Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadinil Amin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yawmiddin Ya quulu l'imamul bayhaqi wa rahimahullah Al-shohbatu sabiatu wal arba'oun min shohabil iman muhalajatu kulli dhambin bitawba Alors la 47ème branche de la foi c'est le fait de se répentir après chaque péché après chaque désobéissance Alors on se répond après tout péché après n'importe quel péché on ne retarde pas la répentance Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le qu'il signifie au vous les croyants répentissez à Allah une répentance sincère une répentance sincère après laquelle on ne revient pas au péché la tawbatu al-nasuh et la tawbatu al-latih la yarji'u ba'daha sahibuha ila dhamb la yarji'u ila l'ma'sia ba'daha il ne revient pas à la désobéissance après asa rabbukum ayyukaffirankum sayyatikum hana al-atma' repentissez à Allah revenez et revenez à l'obéissance et soyez soumis à lui avant que le châtiment il vous arrive qualla ta'ala wa hua alladhi aqbalu al-tawbata an'ibadihi wa ya'fou anis sayyat Allah ta'ala accepte la répentance de ceux qui répondent et c'est Allah qui pardonne pour les péchés tab'an huna l'insan yastaghfir wa yatlob min Allahi al-maghfir wa la yatlob min makhluk l'être qui a désobéi demande à Allah ta'ala le pardon pour ses péchés il ne demande pas de la part d'un être humain ou d'une créature il ne demande pas une chose créée mais il demande à Allah ta'ala le créateur de qu'il lui pardonne qu'il lui efface le péchés wa an abhi burdata an l'agharri almouzani wa khanat lahu sohba khala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawm mieta marra la yughan ala qalbi la yughanu 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 par muslim alors muslim a rapporté de abhi burda de al-aghar al-mouzani qui était un compagnon il a dit que le prophète a dit inni la yughanu la yughanu la yughanu la yughanu la yughanu yughanu la 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 yughanu le pardon et répentissez à lui parce que la répentance de péché c'est le fait de regretter c'est le regret la répentance d'un péché c'est le fait de regretter le fait de délaisser immédiatement et le fait de faire l'intention de ne plus revenir la yughanu la yughanu la yughanu la yughanu la yughanu si il y a un droit de l'être humain il faut le retourner et s'il s'agit d'une dette vis-à-vis de Dieu une prière à rattraper une zakat à payer il faut le faire ne suffit pas de dire je me réponds oui je m'étonne ... Alors, Abdullah, fils de Ma'aqil, il a dit, je suis rentré avec mon père, Ma'aqil, chez Abdullah ibn Mas'ud. Et Abdullah ibn Mas'ud était en train de dire, j'ai entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire, le regret est une répentance. Le regret est une répentance, ça veut dire le regret est un grand pilier dans la répentance. Mais il ne suffit pas le fait de regretter, il faut délaisser immédiatement, il faut regretter, il faut faire l'intention de ne plus revenir à cela. Et il a dit, Omar, une répentance sincère. Il a dit, c'est l'homme qui fait le péché, puis après il regrette, et il fait l'intention de ne plus revenir à cela, et il ne revient pas, et il ne revient pas. Et il ne revient pas, il ne revient pas. Et il ne revient pas, il ne revient pas. ça, c'est ça. Alors, l'homme est l'ібrité dans le monde, c'est-à-dire un bon moment, pour ça. Et voilà, leВы, le Job, c'est-à-dire, on fait le-férité dans unática, ce sont-à-dire ? Il faut-à-dire, c'est-à-dire ? Sous-à-dire ? Alors, Abu Reira a dit que le messager de Dieu a dit que c'est lui qui a hésité à faire un hasana et qu'il n'a pas fait, c'est-à-dire c'est lui qui a fait l'intention, c'est lui qui a voulu faire un hasana, un acte de bien, puis par la suite il n'a pas fait. Et la récompense du fait qu'il a fait l'intention de l'accomplir. S'il a fait cet acte de bien, il sera au minimum dix fois plus. Il aura la récompense de ce qu'il a fait et dix fois plus. Jusqu'à 700, jusqu'à 700. Ou même plus que ça, parce que la personne est dans la piété, dans la maîtrise de l'obéissance, la multiplication dépasse des fois 700 fois plus. Et celui qui a hésité de faire un péché, je fais, je ne fais pas, sans parler, dans le cœur, il avait une hésitation de faire ou ne pas faire. Et par la suite, il n'a pas fait. Après, il n'a pas fait. L'âme yuktab alayshay, il ne sera pas écrit sur lui qu'un péché, parce qu'il était dans l'hésitation et il n'a pas fait. Si il l'a accompli, s'il l'a fait par la suite, il sera écrit pour lui un seul péché, une seule désobéissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !